Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Sous-titrage ST' 501 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 Les temps ont changé pour Mazembé, les temps ont changé aussi pour un ami. C'est une équipe nouvelle, Mazembé, c'est une autre équipe nouvelle. Nous allons nous rencontrer, mais je vous promets que le seul endroit où vous voulez arrêter Mazembé, c'est l'état de finale. Comme on a déjà dépassé l'état de finale, toute l'équipe qui vient de voir sur notre chemin, mais il n'aura qu'une larme pour pleurer parce que nous allons y passer, cette année c'est notre année, nous allons reprendre cette année. Ce n'est pas trop posé parce qu'il n'y a aucun gladiateur qui va à la guerre pour la perte. Nous avons certes Anali et la meilleure équipe africaine, la petite, Mazembé aussi, nous avons aussi des trophées, mais nous allons rééviter l'espoir qu'on a fait il y a 12 ans. L'ascendance psychologique, c'est ce qui va faire notre force. Parce qu'Aali viendra avec cette complexe d'espériorité, qu'il détient la cour, et Mazembé revient après 5 ans, alors que lui, c'est presque chaque année qu'il est en train de visiter le carré, et nous avons profité de ça. Derrière cet esprit-là, d'espériorité, nous allons mettre les bâtiments en marche. Nos enfants, nos joueurs, on s'est envis, ils savent ce qu'ils doivent faire. Les staffs techniques costauds, dirigés par le coach Lamine Daïm, ils sont conscients, et j'espère que nous allons essayer de mettre à nous la veille et que cette année, que cette coupe devienne en Afrique centrale. Le coup d'envoi de cette opposition entre le tout-puissant Mazembé le national Al-Aali va intervenir à 14h de Kinshasa et fera 15h à Loubou Mbashi. Un peu d'histoire à présent, la dernière confrontation entre les deux équipes remonte à 2012. C'était le 2 septembre 2012 pour faire une victoire du tout-puissant Mazembé, 2 buts à 0. Ils étaient pour le compte de la cinquième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. En image, on revient sur ce qu'avait été cette opposition. Tout-puissant Mazembé en bleu vert, Al-Aali, deux géants du football africain, s'affrontent en match retour des quarts de finale de la CAF Champions League. L'enjeu pour les Congolais est de se qualifier et les Égyptiens négocient le maintien de l'IDR du groupe B. Une cinquième journée qui a plutôt souri au club cher Amoiska Toumbichapoué et c'est le capitaine dans un rôle très exemplaire de passeur qui permet à l'équipe de réaliser ses ambitions. On joue seulement 3 minutes après le retour des vestiaires. Trezan Poutou se débarrasse de son collègue égyptien. Son centre surprend le goalkeeper des Rouges. Samanta surgit de la tête pour l'ouverture du score. Décidément, l'international Tanzanien est en conscience quatrième tête prolifique sur ses 5 réalisations dans le tournoi 1-0. Titulaire pour la première fois depuis le début de la saison, Déo Gracia Scanda s'invite à la fête. Sur un service d'un poutou, l'ancien du déri-club Montémat-Pembé envoie se balader 3 défenseurs du National du Caire et trempe le Grand Égrami. Magnifique but depuis novembre 2010 contre Espérance. En finale de la même compétition, c'est la deuxième réalisation internationale de ce garçon. Plein d'imagination. L'envie de faire plus chez ce dernier, il était à l'image de cette frappe qui a touché les petits filets sur une passe en or de Samanta en jouée la 51e minute. Et le malheureux, c'est peut-être Thomas Oulimouengou qui sur cette action pouvait aussi s'illustrer comme buteur. Mais le transfuge de Simba Sport, le Tanzanien, se refuse de caresser le ballon après deux tirs poussés par Éclami. Sa frappe choisit le décor. Pour sa part, Al-Ali a peut-être joué la malchance. Et du grand Abou Treika, on retiendra ce coup front joué à la 66e minute pour la reprise d'Ali, stoppée malheureusement par Robert Kidiaba. Et très en forme, le gardien congolais l'a prouvé aussi sur cette puissante frappe de Da Silva capté en deux temps. Et la première victoire de Mazembe sur Al-Ali de toute l'histoire des deux clubs. Première défaite des coéquipiers de Guido à cette étape de compétition. C'est désormais en 6e journée que les deux clubs déjà qualifiés pour les démis finales vont jouer le positionnement dans ce groupe B très élevé depuis ses débuts. La victoire de 2 à 0 dans du tout pissant Mazembe sur le national Al-Ali, la dernière fois que les deux équipes s'étaient croisées au stade TP Mazembe de Gumbashi. Occasion est redonnée aux deux équipes de se croiser à Daman un samedi. La qualité sportive et également cette notification du comité de normalisation de la Fédération Comalaise de Football et l'Association. Une notification qui confirme à la fois la tenue de la Coupe du Combo de football cette saison-ci également l'organisation de la phase de play-down. Le play-down dont le calendrier venait même d'être publié ce soir par le comité de gestion du championnat national de l'année en foot. Les hostilités démarrent le 27 avril prochain sous le format qui avait été publié initialement, c'est-à-dire de groupe. Le groupe A avec 8 équipes basées à Lubumbashi au stade Akiba Samadiba et le groupe B avec des équipes, donc c'est plutôt 6 équipes basées à Kinshasa au stade Tata Rafael. Le groupe B avec 5 équipes de Kinshasa et une équipe de Bukavu en l'occurrence du FC Etoile du Kivu. Le championnat national de l'année en foot qui doit se poursuivre le dimanche prochain. Deux matchs au programme. La SVT Club sera opposée à la formation de Lubumbashi sport en match prévu au stade Martyr ici à Kinshasa. Alors qu'à Kintou au stade Joseph Kabila, l'association sportive Malie-Maéunion sera opposée au cercle sportif d'Ombusco. Le classement ce jour du championnat national de l'année en foot, bien dominé par le Tukisan Mazenbe avec 18 points. Au bout de 6 matchs joués suivis de l'AS Malie-Maéunion, 16 points en 8 matchs, avec 6 intérêts pour compléter le podium, 15 points en 7 matchs joués. En dernière position, la Lanterne Rouge d'Offin Noir avec seulement 3 points au bout de 8 matchs joués. Le Bumbashi sport, adversaire de Vec Club le dimanche prochain et avril dernier avec seulement 4 points au bout de 7 matchs joués. Et la commission de gestion du championnat national de la foot qui a actualisé le classement des beaters pour cette première division du championnat national de la foot depuis la phase classique. Ce classement qui est dominé par Fili Traoré, 19 réalisations, suivi de Ngita Akamomba, joueur de Blessing Football Club, 15 réalisations. Le troisième joueur de Lubumbashi sport, 12 réalisations. On le trouve Orso Mwako avec 12 réalisations également, le joueur d'Uti Saint-Dérol Poco. Et puis Jeff T qui tomba là, Adelaïs Malie-Maéunion, qui compte 10 buts. Et la Coupe du Congo va donc bel et bien être organisée pour cette saison. Et la session sportive Béni-Union, cette formation très jeune basée à Béni dans le Nord-Kivu, va prendre part à la phase finale de cette Coupe du Congo de football. Le comité dirigeant de cette formation a été voir le gouverneur militaire du Nord-Kivu. C'était aujourd'hui le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le général Peter Thierry-Mouami. Donc c'était pour solliciter l'appui du gouvernement provincial du Nord-Kivu en ce qui concerne le déplacement de ce jeune club vers le site de la compétition. On va suivre ici Charles Karongo, il est le président de l'ASB Union après avoir été reçu par le gouverneur Peter Thierry-Mouami. On a changé pour la possibilité et les moyens pour que l'équipe quitte la province et pour se rendre là où sera organisée la compétition nationale, la Coupe du Congo de la phase finale. Nous avons échangé avec son excellence, monsieur le gouverneur militaire Thierry-Mouami. Nous sommes satisfaits de ce qu'on a parlé et vraiment nous avons laissé pour l'accueil et le communisant ici. C'est pour cela que je vous ai dit que nous sommes satisfaits. Nous sommes venus lui transmettre notre besoin, un budget provisoire pour l'équipe. Car quand nous sommes dans cette étape, ce n'est plus l'équipe qui prend la responsabilité totale. Nous avons toujours besoin de l'autorité pour qu'il puisse nous venir en aide et pour que nous puissions accomplir cette tâche qui n'est pas facile pour nos dirigeants sportifs de cette équipe. Et il a promis ? Il a promis et il a dit et il va nous répondre dans la mesure qui sera possible. La compétition c'est bientôt, on nous a dit qu'il est dans 48 heures, si pas 60, le canapier va sortir. Et il nous a dit que dès que les canapiers sortent, nous allons les contacter et on va voir dans quelle mesure ils pourront nous venir en aide. Je vous remercie. Je vous remercie pour la phase finale de la Coupe du Congo de football. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à ce numéro de Digital Sports pour aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien ce numéro. Vous pouvez le retrouver d'où vous voulez, quand vous voulez, sur notre page YouTube Digital Congo TV. D'ici là, portez-vous bien au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501